Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Sora et du coup sur ma chaîne YouTube comme vous pouvez le voir pour le résultat du giveaway, le résultat de la vente de ma carte unique. Et vous allez voir que j'ai plein de choses à vous expliquer. Je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé parce que là, j'ai vraiment eu une idée de génie qui a marché au-delà de mes espérances d'ailleurs. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker si ce n'est pas déjà fait. Donc comme je viens de vous le dire dans la vidéo précédente sur Sora, je vous expliquais que j'avais eu la chance d'avoir en cadeau grâce aux 30 parrainages une carte unique. En l'occurrence, j'avais eu le portugais Xeca de Lille, du coup très contente, une carte unique. Et je vous avais fait un petit jeu, celui qui arrivait à deviner combien j'allais vendre ma carte, gagnerait dans les commentaires de la chaîne YouTube la carte rare de Xeca. Donc la carte rare, je l'ai achetée, elle est dans mon club, elle n'attend plus qu'à rejoindre le gagnant qu'on va découvrir aujourd'hui plutôt ensemble. Si vous êtes intéressé par Sora, si vous êtes notamment un de mes filleuls, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. C'est là où il se passe les giveaways que j'organise et il y a une très bonne ambiance. Donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit. Si tu veux me voir en live, n'hésite pas tous les mardis. J'organise des mardis débats sur ma chaîne Twitch avec Idé Koun et Le Poulain sur plein de sujets différents. Il y aura bientôt un sujet qui traitera de Sora parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Bon allez, on est parti pour que je vous explique cette histoire avec notre Xeca nationale, j'ai envie de dire. Alors déjà, je vais arrêter le suspense tout de suite. Je n'ai pas vendu Xeca, je n'ai pas vendu Xeca, j'ai fait un échange. Alors à la base, je voulais le vendre, je ne voulais pas vraiment faire d'échange. Mais en fait, je me suis fait un petit peu avoir par mon propre piège, par mon propre jeu, un petit piège bien sûr gentil que je vais vous expliquer. Il se trouve qu'il y a un YouTuber, un très grand YouTuber, pas un petit truc comme moi, vraiment un gros YouTuber, Valouz, qui est sur Sora, qui a fait des vidéos sur Sora d'ailleurs, qui est vraiment fan de Sora et qui est fan du LOSC. Vous me voyez venir. Du coup, je me suis dit, il faut que je réussisse à lui faire voir que j'ai une carte unique pour qu'il me fasse pourquoi pas une proposition d'achat. Dans ma tête, c'était ça le plan. Donc, j'ai été sur son compte, il avait plein de belles cartes et je me suis dit, je vais lui proposer un échange. Voilà, il y a 90% de chance qu'il refuse. Je vais lui proposer un échange et puis on va voir ce que ça va donner et il va refuser, mais au moins il va voir que j'ai Xeca unique et derrière, peut-être que ça va le faire cogiter. Il va peut-être me faire une offre en Ether, voilà, c'était mon petit plan. Sauf que le plan, il ne s'est pas passé comme prévu. Je vais vous faire voir ce que je lui avais proposé comme échange. Donc, Avalouz, je me suis permis de lui envoyer une offre. Donc, je lui ai envoyé Xeca unique et lui m'envoyait David Neres, Raphaël Varane et Alisson. Voilà, je pensais qu'il allait refuser. Sauf que comme vous pouvez le voir, il a accepté. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cet échange ? Moi, je pense que c'est bien pour moi. La valeur, on va la décider ensemble puisque c'est ce qui va faire qu'un de vous va gagner le Xeca rare que j'ai dans mon club. Je vous le fais voir tout de suite. Le Xeca, il est là, voilà. Donc, celui-là, c'est celui qui va bientôt aller rejoindre un de ses petits camarades. Mais je vous avais expliqué également que 10% de ce que j'allais gagner, donc là, on va convertir, serait à gagner en Ether pour mes fillules. Donc ça, encore une fois, ça va se passer sur Discord. Il y a un de mes fillules qui va gagner un petit peu d'Ether, un petit peu quand même pas mal, je pense. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Et je vais vous expliquer quelle méthode de calcul je vais utiliser pour décider un petit peu de la valeur que représentent ces trois cartes pour moi. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, voilà. Donc, bien sûr, on va se rendre sur notre ami Sorar Data, l'ami de tous les joueurs de Sorar, bien sûr. Alors, le premier joueur, c'est Nerès, David Nerès de l'Ajax. David Nerès qui, regardez ici, là, les deux derniers matchs qu'il a été titulaire, il a fait des très bons scores. C'est un jeune joueur, 24 ans, attaquant. Alors, en ce moment, il y en a à vendre. Le moins cher est à 249, 0,249. J'ai décidé, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si ce n'est pas bien. En tout cas, c'est comme ça que je vais calculer. J'ai décidé de prendre la valeur du dernier vendu. Voilà. Donc, David Nerès, c'est 0,24. J'ai un petit truc comme ça, je le note. 0,240. Ensuite, on a, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On a notre petit Varane. Varane très content. Parce que Varane, il va m'être utile pour l'euro. Alors, je trouve qu'il coûte très cher en ce moment, Varane. Donc, si je réussis à les vendre au prix actuel, là, je serais très content. Et je partirai sur d'autres joueurs que je vous ferai voir en vidéo pour l'euro. Donc, Varane, le dernier vendu, c'était, bah tiens, aujourd'hui, il a été vendu à 0,3. Voilà, 0,300. Et, donc pour l'instant, ça fait 0,540. Et notre ami, Alison Baker de Liverpool, très très bon gardien. Alors, Alison, on va dire que si j'avais dû choisir un gardien des top championnats, ça aurait été mon troisième gardien. Le premier, ça aurait été Donnarumma, parce qu'il est jeune. Il fait des, voilà, j'aime bien. Le deuxième, ça aurait été Courtois, parce qu'en plus, Donnarumma est Courtois, ils vont jouer l'euro. Et le troisième, c'est Alison. Donc, voilà, je suis très 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 content. En ce moment, les meilleures offres, elles sont à 1,2 Ether, pratiquement, c'est énorme. C'est énorme. Et le dernier vendu, il s'est vendu aujourd'hui à 0,9. 0,9. Voilà. Eh bien, je fais mon petit calcul, ma petite addition. 1,440 ETH. Ce qui fait que, sur mon Discord, je vais donc offrir 0,144 Ether, messieurs, dames. Voilà. Donc, en plus de Xecara à n'importe qui qui avait commenté la vidéo précédente, il y a également 0,144 pour tous mes filleuls. Donc, bien sûr, il faut être filleul pour participer. Et mes filleuls, il y en a 224. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait 224 sur le Discord. Mais voilà, moi, je suis très content d'offrir aussi une contrepartie, parce que c'est grâce aux filleuls. Si j'ai eu Xecara, je trouve que c'est normal de rendre l'appareil. Je trouve que 10%, ça reste correct. Ça reste une somme. Parce que 144 ETH, ça fait quand même une belle somme. Voilà. Ça fait quand même 322 euros. On est quand même pas mal. On ne va pas se mentir. Et du coup, c'est comme si, en gros, entre guillemets, comme si j'avais vendu Xecara 3224 euros. Donc, voilà, je suis quand même très content. Mais on va quand même essayer. On va quand même aller voir qui a gagné Xecara dans les derniers commentaires de la dernière vidéo Sora. Donc, est-ce qu'il y en a un déjà qui a trouvé 1,44 ETH ? S'il n'y en a pas, on prendra le plus proche. On va aller voir ça ensemble et on va dessiner le gagnant. Alors, 1,8, non. On veut 1,44. Ah, 1,490. On a 1,490. Je note, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Est-ce qu'il y a mieux pour l'instant ? Ce serait Florian. Florian, on va voir. 1,26, non. 1,54. Dommage, ce n'est pas très loin. Donc là, si vous voyez votre blase, les amis, 3 ETH. Il y en a qui ont été quand même très généreux. Adrien, tu n'as pas été généreux. Mon Adrien, mon Adrec est sur le Discord d'ailleurs. Très bonne ambiance, vraiment sur le Discord. N'hésitez pas. Pour l'instant, il n'est vraiment pas loin du tout. Est-ce qu'on va avoir mieux ? Est-ce qu'on va avoir mieux qu'il est à 0,04 près ? 5, 5, 5, 5. Je ne sais pas compter. Alors attention, un Ether. Non, pas loin. Pas loin, pas loin. 1,130. Non. Là, non. Il y a eu des questions. J'essaie de répondre à tout. J'essaie de répondre à tout. Alors là, 2,8. Moana, non. 2,28. Une proposition. Fatale. La famille, bien sûr. Ah ! 1,522. Oh ! 1,495. Dommage ! Dommage, rire et larmes. Voilà, 66. Pour l'instant, tu es le deuxième. Mais du coup, ce n'est pas toi qui gagnes. Pour l'instant, tu es le deuxième. Tu es le deuxième. 1,39. 1,39. Il est à égalité. Il est à égalité, 1,139. En vérité. En vérité, il est à égalité. On est d'accord. 1,44. Oui, c'est ça. Il va falloir les départager. S'il n'y a pas mieux. S'il n'y a pas mieux. 1,39. On en a deux. On en a trois du coup à égalité. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Au-dessus. 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 Attention. Ah, c'est tendu. J'espère que je ne vais pas faire de conneries. Ça se trouve, vous allez voir. Vous allez dire, mais on a 146. On a le 1,146 pour l'instant. C'est Broly. C'est ça ? Tariq, pour l'instant, c'est Broly 10. On va voir. 145. Hey, cal. Oh là là là. 145. Il a presque le compte. Le compte est bon. Le compte est bon. Hey, cal. Hey, cal. Pour l'instant, c'est toi. C'est toi. Je m'enflamme tout seul. J'ai l'impression d'être en live. Pas du tout. Pas du tout. Attention. 146. 145. Là, c'est sauf s'il y a quelqu'un qui a pareil. Ou qui a exactement 142. 144. Il a gagné. Il a gagné. C'est Hey, cal. Qui remporte. Hey, cal. C'est lui qui remporte. Donc, franchement. Bravo. Bravo. Tu sais quoi ? Je ne vais pas commenter parce que la vidéo n'est pas encore sortie. Hey, cal. Et viens commenter la vidéo qui sort aujourd'hui. Pour dire que c'est toi le grand gagnant. Et après, on prendra contact pour que je t'envoie ta carte. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de faire ce petit concours. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord. C'était Luthor. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, bien sûr. Allez, ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada